bonsoir je vais vous proposer ce soir une nouvelle synthèse de niveau d'alph c1 sur les droits de l'enfant alors comme d'habitude je vous rappelle rapidement l'énoncé du sujet qui je vous le rappelle également est systématiquement le même quel que soit le sujet que l'on vous fournit donc vous ferez une synthèse des documents proposés en 220 mots environ fourchette acceptable de 200 à 240 mots pour cela vous dégagerez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent vous les regrouperez et les classerait en fonction du thème commun à tous ces documents et vous les présenterez avec vos propres mots sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent vous pourrez donner un titre à votre synthèse vous verrez qu'ici je ne l'ai pas fait vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre et en évitant si possible de mettre deux résumés bout à bout vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans le document ni faire de commentaires personnels vous pouvez bien entendu réutiliser les mots clés des documents mais non des phrases et des passages entiers je vous ai fourni la totalité la globalité des deux textes qui sont fournis pour le sujet donc chaque texte est étalé sur trois pages pour que ce soit plus facile à lire lors de la vidéo vous pouvez évidemment mettre en pause pour lire plus facilement donc un premier texte qui s'appelle plus que jamais les droits de l'enfant sur trois pages deuxième page troisième page et un deuxième texte qui s'appelle pauvreté analfabétisme et décès prématurés ce qui attend les enfants les plus défavorisés de la planète d'après l'unicef première page deuxième page troisième page je vous rappelle donc la méthodologie de manière très rapide il faut dans un premier temps donc que vous preniez le temps de lire les documents et de prendre des notes il faut que vous repériez les idées principales les idées secondaires et les exemples une fois que ce travail est réalisé il faut regrouper les idées dans un plan structuré et logique je vous le rappelle mais c'est extrêmement important il ne faut jamais faire référence document vous devez rapporter les éléments de manière objective c'est à dire tels qu'ils sont présentés par les auteurs du texte vous ne devez d'ailleurs jamais rappeler les textes d'origine il ne vous faut pas par exemple que vous disiez dans le texte numéro 1 ils disent que ou dans le texte numéro 2 il est dit que c'est totalement interdit vous ne devez pas non plus dans l'introduction vous ne devez pas faire d'introduction et donc vous ne devez pas présenter de problématiques ni de plan contrairement à ce qui est dit dans certains sites sur certains sites internet c'est totalement interdit dans la synthèse ce n'est pas un essai c'est une synthèse pas d'avis personnel pas d'annonce de plan ni de problématiques je le répète c'est extrêmement important ici je vous présente les idées qui étaient développées dans le texte numéro 1 donc tout d'abord les droits des enfants de la convention internationale des droits de l'enfant un traité qui a été signé par les nations unies en 1989 le chemin qui reste à parcourir pour que les enfants soient protégés qui est encore long même dans les pays développés comme la france le rôle du secours populaire mais également d'une association d'un mouvement d'enfants solidaires qui s'appelle copains du monde et pour lequel de nombreux clubs ont été créés à travers le monde un but s'enrichir aux contacts de cultures différentes et s'aimer au lieu de se détester un concept juridique qui a été créé d'intérêt supérieur de l'enfant et une bataille qui remonte beaucoup plus loin à 1959 avec la première déclaration des droits de l'enfant et dans le texte numéro 2 ils insistent sur les chiffres qui sont encore catastrophiques notamment sur la mortalité puisque beaucoup d'enfants meurent encore de causes qui pourraient être évitées il y a parmi les jeunes filles également de nombreuses jeunes filles qui sont forcées à se marier et qu'ils ne sont pas admises dans les écoles donc ils ne sont pas éduqués et donc un tableau particulièrement sombre même s'il y a des progrès dans notamment dans les domaines de la survie de l'éducation et de la pauvreté il y a un taux de mortalité qui est en recul même s'il est encore très fort mais des progrès qui sont inégaux et qui ne sont pas équitables il y a notamment deux régions où il y a de la pauvreté d'une sous-alimentation chronique c'est le sud-est asiatique et l'afrique subsaharienne il y a dans le monde 124 millions d'enfants qui ne fréquentent pas l'école et une remarque plus un enfant ira à l'école plus la pauvreté s'éloignera donc voilà toutes les idées qui sont présentes dans les deux textes et vous devez maintenant les regrouper pour arriver à faire une synthèse logique et structurée et les trois idées qui reviennent le plus souvent c'est tout d'abord une présentation des instances internationales en faveur des enfants et les progrès qui ont été accomplis malgré tout il reste de nombreuses améliorations à faire et ce sont des progrès qui ne sont pas égaux selon les régions du monde et donc des objectifs qui ont été fixés donc par l'onu et par les instances internationales qui vont être difficiles à atteindre ça peut être une phrase de conclusion donc chaque partie devra correspondre à un paragraphe et donc je le répète n'apportez pas d'idées extérieures ne donnez pas votre opinion etc etc ne faites pas référence aux textes d'origine voilà et maintenant je vais vous proposer la synthèse que j'ai développé en 1989 les nations unies ont adopté la CIDE convention internationale des enfants des droits de l'enfant les principes fondamentaux sont que tous les enfants du monde ont le droit de bénéficier de protection et de garantie dont une croissance normale à l'abri de la violence et de l'exploitation une éducation et un accès à la culture et à la formation plus de 25 ans après l'adoption de ce texte des progrès incontestables ont été accomplis dans le monde l'éducation des filles s'est améliorée la mortalité infantile a été divisée par deux le nombre d'enfants vivant dans l'extrême pauvreté a reculé néanmoins les progrès ne concerne pas tout le monde même dans des pays développés comme la france un enfant sur cinq vit encore sous le seuil de la pauvreté mais c'est en asie du sud est et en afrique subsaharienne que la situation est la pire si des efforts importants d'investissement et d'innovation ne sont pas faits l'unicef prévoit d'ici 2030 69 millions de décès d'enfants et l'extrême pauvreté pour 167 millions d'entre eux la majorité étant dans ces régions l'éducation qui est stratégique car des adultes éduqués protège mieux leurs enfants fait encore défaut 124 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et des millions d'entre eux quittent l'école sans avoir acquis les savoirs fondamentaux et le mariage des filles pauvres dans l'enfance reste un problème majeur sans un effort massif les objectifs de développement durable dans ce domaine ne seront pas atteints voilà j'en ai fini avec cette synthèse j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la technique la méthodologie pour faire cet exercice il faut l'avouer un peu difficile au revoir à bientôt